Bonjour chers élèves, je suis madame Tibaria, enseignante de littératie à l'international school. Aujourd'hui l'on va voir ensemble un petit rappel sur les déterminants et pour ceci l'on va lire notre texte que vous voyez ici affiché sur la pannelle. Notre maison, perchée sur une colline, elle a un portail en bois massif. Ses fenêtres donnent sur une rivière. Sa toiture est en huile rouge. Cette vieille bâtisse a été construite dans ce village par mes grands-parents. Il y a toujours du travail à faire. Donc, comme vous le savez tous, le mot déterminant, ça englobe pas mal de petites familles au-dessous et c'est ce qu'on va épeler ensemble. On va commencer d'abord par repérer les déterminants qui existent dans ce petit texte. Alors, notre maison. On va commencer par notre. Percher sur une colline. Une. Elle a un portail. Un. En bois massif. Ses fenêtres. Sa toiture. Cette vieille bâtisse. « Ce village, par mes grands-parents, mais, et on a dû. » Comme vous avez déjà dû le faire les années précédentes, l'on va insister sur le fait qu'un déterminant accompagne toujours un en commun. Et ceci, l'on va le voir et le prouver tout de suite. « Notre » est suivi par « maison » et c'est un nom commun. Idem pour « colline », idem pour « portail », idem pour « fenêtre », même chose pour « toiture », même chose pour « bâtisse », même chose pour « village » et enfin la même chose pour « travail ». L'on doit se rappeler, d'après ce qu'on a déjà vu, que le déterminant, il précise le genre et le nombre du mot qui va l'accompagner. Après avoir repéré ici, en rouge, tous ces déterminants, l'on va les classifier dans la page suivante. Alors, si vous regardez bien ici, j'ai une, deux, trois, quatre parties qui auront pour gros titres ou grandes familles, les déterminants. Donc, quand je viens de le dire, la grande famille, c'est les déterminants. Parmi ces déterminants, on a les articles. Dans la famille des articles, on a encore plusieurs sous-familles ou sous-catégories. Et on a la première, qui sont les articles définis. Et comme vous le savez déjà, qui sont le, la, les et l'apostrophe. On a les articles indéfinis, qui sont un, une, des. Et là, on va voir aussi dans les sous-catégories, et pas toutes, les articles partitifs. Comme, par exemple, du, etc. Donc, si l'on parle des articles définis, le, la, les et l'apostrophe, c'est qu'on parle d'une chose bien définie, bien précise. Comme lorsqu'on dit une maîtresse, ça n'est pas la même chose que la maîtresse. Quand je dis la maîtresse, c'est une maîtresse bien déterminée. On a les articles indéfinis, et je viens de faire la différence entre eux et les articles définis. Et on a les articles partitifs, ça veut dire une partie d'un tout. Comme lorsque je dis, je bois du chocolat. Je ne peux pas boire tout le chocolat du monde, mais je bois une partie, un, de ce chocolat-là, etc. De toute façon, on va passer à la deuxième famille, qui est les possessifs. Les possessifs, d'après le nom, le verbe qu'on peut tirer de possessif ou qui est de la même famille, c'est posséder. Et ce sont, par exemple, ma, mon, ta, ton, etc. Mes, notre, votre, leur, etc. Rappelez-vous, mes amis, vous avez déjà vu les possessifs. Et on a les déterminants démonstratifs. Et l'on peut déduire d'après le sens, c'est montrer du doigt. Ce monsieur, cette dame, cette feuille, ces garçons, cette âme. Et l'on a, si l'on veut énumérer, on a ce, c'est, cette, etc. Alors, suite à ce que je viens de dire, on a d'autres petites familles de déterminants que l'on verra par la suite, Inch'Allah. Donc, si on revient à notre texte et que l'on voudrait donner ou bien classifier chaque déterminant ici par catégorie. Alors, quelle couleur je vais choisir? Je vais choisir le bleu. Très bien. On a un autre, un, que l'on pourrait classer en tant que déterminant possessif. On a un qui serait un article indéfini. On a un qui va entrer dans la même catégorie que les possessifs. On a une, un article indéfini. On a ça, c'est un possessif, sa toiture. Très bien. On a cette, et ça serait un démonstratif. Cette vieille bâtisse. Et on a ceux qui entrent dans la même catégorie que cette, et ça serait un démonstratif. On a du travail, et ça serait un article partitif. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire tout le travail du monde, mais ça serait une partie de ce travail. Et c'est pour cela qu'il prend le nom, ou la petite catégorie, de partitif. Très bien. Je vous dis au revoir, et à une prochaine séance, incha'Allah, où on va voir les autres constituants, ou bien les autres petites familles des déterminants. Merci. Merci.